A l'occasion de la cérémonie d'inhumation du roi de Luango, Mwemakosu IV, mercredi 3 février 2021, la délégation camerounaise, conduite par Sa Majesté Madiba Sungue, roi des Bakoko du littoral, et sa reine, accompagnée de Sa Majesté Nayang Tukama, roi de l'Ouest du Cameroun, et de la princesse Espérance Fézeux, a été invité solennellement à se recueillir devant la dépouille mortuaire de l'Ilius disparu. En rappel, ces deux rois venus du Cameroun sont arrivés à Pointe-Cloire le 1er février, en vue de participer à ses obsèques. Ils ont bien voulu rendre témoignage du Malwango, Mwemakosu IV. C'est vraiment une relation de cœur qui a été établie entre nous. C'est quelqu'un que j'ai appris à respecter. J'ai trouvé qu'en lui, il y avait beaucoup de dignité, beaucoup de sobriété même, et je pense que c'est des qualités qui ont fait que je me suis attaché à lui. Quand on a établi les relations à ce niveau, comme je le disais, jusqu'au niveau des tripes, parce que je l'ai reçu aussi par deux fois, à l'occasion d'un déplacement au Cameroun, j'allais dans la région de l'Ouest, chez mon collègue que voici d'ailleurs, à chaque fois qu'il était repassé à Douala, on passait des bons moments. Donc je garde le souverain de quelqu'un de très convivial, vraiment. Et ça, ça traduit aussi notre volonté au niveau de la chefferie traditionnelle d'établir des ponts et des passerelles entre nous, et peut-être à travers nous, entre les peuples aussi. C'est comme ça qu'il faut traduire notre déplacement. Il a été plusieurs fois à Batoufam, et connaissant son engagement pour la culture, nous avons beaucoup travaillé, travaillé ensemble sur plusieurs points, et c'était un homme vraiment engagé du panafricanisme pur, donc voilà pourquoi c'était vraiment triste. Alors, à ce grand homme, un grand hommage, voilà pourquoi ce sacrifice est venu jusqu'ici, lui témoigner jusqu'au dernier jour, que nous resterons continués, ce que nous avons commencé. On retiendra de sa majesté Mouamakoso IV, qu'il a été un rassembleur, un roi attaché à l'ouverture, et au mariage des cultures, donc à la modernité. Il a laissé deux veuves, 17 enfants et 32 petits-fils. Sous-titrage Société Radio-Canada